Uldrich Zwingli, Les 67 Thèses Réformatrices de 1523 Le 52e article C'est pourquoi la confession, qu'elle soit faite aux prêtres ou aux prochains, doit être présentée non comme un pardon des péchés, mais comme une demande de conseil. J'ai placé cet article ici parce que j'ai vu des gens cultivés prétendre que, bien que le prêtre ne pardonne pas les péchés, on devrait néanmoins aller à lui pour être rassuré, car le fait d'aller à Confesse et de recevoir l'absolution serait un signe pour que le pécheur soit assuré que les péchés lui sont pardonnés. Mais cela ne me convainc pas, car cela n'a pas de fondement dans l'Écriture. Par exemple, le baptême a bel et bien un signe, l'eau. Le corps de Christ a bel et bien un signe, le pain et le vin. Mais ces signes, c'est Christ qui les a institués. En revanche, il n'a pas ordonné d'aller vers le prêtre dans l'idée que ce serait un signe du pardon des péchés. Car le fait que Christ a envoyé les dix lépreux aux prêtres enseigne bien plutôt qu'on ne doit pas aller vers le prêtre si l'on voit à la lumière d'une foi solide et sereine que Dieu nous a pardonné le péché. Car dès que nous croyons que Dieu pardonne notre péché par son Fils, et en sommes certains dans la foi, nos péchés nous sont pardonnés. Jean 6, 40, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et Jean 3, 16, celui qui croit en lui n'est pas condamné. Mais comprend l'allusion aux dix lépreux, en Luc 17, 14, il est dit clairement que Christ les a envoyés aux prêtres afin qu'ils soient purs. Mais ils sont devenus purs en chemin. Toutefois l'un d'eux, dès qu'il eut vu qu'il était pur, est revenu vers le Seigneur et l'a glorifié, le louant à haute voix. Or, il était un Samaritain. Remarque ici que le lépreux est revenu vers celui qui était à l'origine de sa santé et la lui avait donné. Cet exemple nous enseigne donc plutôt que nous devons remercier Dieu pour le pardon du péché et reconnaître que nous l'avons reçu de lui seul et courir vers lui plutôt que vers le prêtre. En effet, si nous avons une foi telle que, comme dit plus haut, nous voyons avec certitude et avons confiance que Dieu pardonne tous les péchés par Jésus-Christ, demandons instamment cela à Dieu en son nom. Ô Dieu, pardonne mes méfaits. À moi, pauvre pécheur, non en raison de mon mérite, car il n'est qu'une dette ajoutée aux autres, mais en raison du mérite de ton Fils unique qui a souffert la mort pour moi, afin d'être ma justification, au nom de laquelle je viens à toi, etc. ou des prières semblables. Ici, l'objection suivante n'est pas non plus une aide. Christ leur a ordonné d'aller vers les prêtres, je peux donc bien imaginer qu'ils lui ont obéi. Réponse, ce n'est pas ce qu'indiquent ces paroles, mais que seul ce Samaritain est revenu en arrière après avoir constaté sa propre pureté, ou dès le moment où il l'a constaté. Car que pouvait-il avoir voulu faire auprès des prêtres ? Ils n'auraient pas apporté d'offrandes, et ils ne leur devaient rien, car ils ne partageaient pas leur foi. Les Samaritains avaient au contraire une aversion particulière envers les Juifs, comme le montre ce que la femme samaritaine a dit à Christ en Jean 4, 9. Les Juifs n'ont rien de commun avec les Samaritains. Il apparaît par conséquent que ce Samaritain est revenu vers le Seigneur et l'a remercié de l'avoir soigné. Oui, cette histoire nous enseigne qu'on doit attribuer à Dieu seul le pardon des péchés, et pour cette raison le remercier lui seul. Car Christ a fait l'éloge de ce Samaritain pour être venu à lui de lui-même et l'avoir remercié. Et il a aussi posé une question à propos des autres qui ne l'avaient pas fait, sans doute parce que nous agissons mal si nous remercions pour le pardon des péchés quelqu'un d'autre que Dieu seul. Ces allégories, c'est-à-dire une autre compréhension des idées reçues, ne peuvent bien sûr rien prouver, à moins que ce soit clairement exprimé dans l'Écriture. Mais je pense que ceux des dix lépreux, qui de nos jours sont allés à Confesse, chez le prêtre, l'ont fait parce qu'il y a encore beaucoup de gens simples qui seraient profondément scandalisés, qu'on leur refusa d'aller vers le prêtre. Je ne réprimande pas cette manière de voir. Il serait pourtant préférable de leur avoir enseigné fermement la foi et l'espérance en Christ Jésus. Ils y auraient trouvé leur salut. Tu dis « Chacun n'adopte pas la foi aussi vite ». Réponse « Ses péchés ne lui seront pas non plus pardonnés, même s'ils se confessaient mille fois au prêtre. » Car la conclusion demeure inchangée. Dieu ne pardonne les péchés que par Christ Jésus notre Seigneur. Qui ajoute alors le prêtre ? On ne va pas chez le prêtre pour autre chose que lui demander conseil. Par exemple, beaucoup de gens ont la conscience accablée à cause de leurs mauvaises actions et ne savent pas comment elles leur seront pardonnées. Ils doivent naturellement se rendre chez le prêtre pour un remède et de l'aide, comme il est dit en Malachie 2,7. Les lèvres du prêtre gardent le savoir et on demandera la loi à sa bouche, car il est un messager du Seigneur, etc. Mais le prêtre doit à cet égard savoir qu'il ne fait que mettre un emplâtre au pécheur pour apaiser et bannir son angoisse, c'est-à-dire qu'il lui enseigne à n'avoir de refuge qu'en Dieu par Christ Jésus. Ce dernier a pris sur lui nos mots, péchés et méfaits, et a été mis à mort sur la croix. Le pécheur devrait s'en remettre fermement à cela et ainsi ses péchés lui seront pardonnés. Il s'y croit cela, il est libéré. Tu vois en l'occurrence ce qu'est lié et délié. Si le katekoumenos, c'est-à-dire celui qui est maintenant enseigné par toi, croit en la parole de l'Évangile, il est délivré de tout péché. Tu peux le dire résolument. S'il ne croit pas en la parole, alors tu peux aussi lui dire qu'il est venu vers toi pour des prunes. Tu vois, c'est cela lié.